Nous sommes dans le sud de la Vienne, direction du son du Poitou et comme son nom l'indique, c'est au cœur du Poitou. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis flotte son bouchon, il s'y flotte et le mou. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il est étonnant votre bar, il n'est pas courant. Non, vous faites des articles de chasse au jour ? Chasse, pêche, oui, on fait un peu de tout. C'est étonnant ça. Sur la commune du Son, il y a plus de 140 permis de délivrer la fédération pour seulement 1400 habitants. 10% de la population, c'est énorme. Au niveau de la pêche, on a des bons pêcheurs à regarder. Il y a la photo là-bas. Oh, ben attendez, monsieur, venez me montrer là. On est monté en fil en 70 kilos. 1m83, 48 kilos. Bonjour, monsieur, c'est donc vous le collectionneur ? Le collectionneur, enfin, oui, je fabrique des vitrines miniatures. On peut aller voir ça ? Bien sûr. Il faut combien de temps pour réaliser une pièce comme celle-ci ? Alors là, ce n'est pas facile à dire parce qu'en fait, j'y travaille un moment, après j'arrête, après je recommence. Ce n'est pas toujours facile à évaluer le temps, mais bon, il faut plusieurs mois. Et alors, au niveau des matériaux ? Alors, il y a du bois, beaucoup. Oui, je vois ça. Beaucoup de bois. Après, vous avez des pâtes, celle-ci, c'est de la pâte à froid qui sèche. Après, vous avez de la pâte fimo. Tout ce qui est vêtements, c'est fait par ma femme. Qu'est-ce qui vous plaît, justement ? Eh bien, la minutie, puis de faire de ses mains, d'obtenir quelque chose qui soit formidable, quoi, qui soit très joli à voir. Vous ennuyez jamais, vous ? Ah non, ben, je n'ai pas le temps. Bonjour. Monsieur le bonjour. Bonjour. Madame. Mais vous vivez dans un endroit extraordinaire, là. Ah, je ne sais pas. C'est quoi, exactement ? C'est un ancien priori de bonne sœur, rattaché à l'abbaye de Fontegrault, autrefois. L'église a été transformée en grange en 1787, donc avant la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ici, c'est la dernière chapelle qui a existé ces 40 dernières années. C'est l'hôtel, ça ? C'est l'ancien hôtel. Mon père, qui a 81 ans actuellement, a connu dans sa jeunesse... Les offices ici ? Faire une messe pour la Vierge Marie le 15 août. Puis maintenant, c'est un stockage carottes et citrouille. C'est une drôle de voiture. On va aller voir à l'intérieur, je crois, qu'on fabrique des moteurs ou qu'on les répare. Alors, on m'a dit que vous étiez spécialiste de prévision de moteur, mais... Vous ne faites que de la reconstruction moteur chez lui. Et donc, vous pouvez reconstituer n'importe quel moteur ? On essaye, oui. Là, à l'exemple, un Juve A4. Une voiture, une voiture ancienne. Jaguar type E. Jaguar type E. D'accord. Facel Vega. Porsche. Porsche ? Oui. Ça, c'est un petit MGB qui est tout restauré. C'est quoi, ça ? Une petite voiture anglaise qu'on a tout restauré, là. Avec des pistes tournages qu'on a à léser. Non, parce qu'on pourrait se dire, je ne sais pas, un moteur Ferrari, ça doit être... Quand il arrive, ça doit être... Non. C'est sympa, oui. C'est sympa, mais c'est pas... Non, c'est un moteur. Ouais. Un moteur, quoi. C'est... Voilà. Voilà.